L'invasion russe de l'Ukraine fait ralentir la croissance mondiale. C'est ce qu'annonce le Fonds monétaire international ce mardi, qui a revu à la baisse ses prévisions. Le FMI estime qu'un nouveau durcissement des sanctions contre la Russie, couplé à une dégradation de la confiance des consommateurs et à une volatilité des marchés, pourrait faire davantage à ralentir la croissance mondiale. Par rapport à nos prévisions de janvier, nous avons revu à la baisse notre projection de croissance mondiale, à 3,6% en 2022 et 2023. Cela reflète l'impact direct de la guerre en Ukraine et des sanctions contre la Russie. Les deux pays devront connaître de fortes contractions. La guerre en Ukraine a des effets semblables à des ondes sismiques, analyse le FMI avec des retombées internationales, car l'Ukraine et la Russie sont d'importants producteurs de céréales, mais aussi d'énergie. Dans la zone euro, l'activité économique ralentit également, avec des prévisions de 2,8% de croissance, contre 3,9% en janvier. La bataille du Donbass a commencé. Les forces russes ont entamé une nouvelle phase d'opérations offensives à grande échelle dans l'est de l'Ukraine, probablement destinée à conquérir l'ensemble des régions de Donetsk et Luhansk. Selon l'Ukraine, les forces russes attaquent maintenant les positions ukrainiennes sur toute la ligne de front de 480 kilomètres dans cette région clé. Dans son dernier briefing, le ministère russe de la Défense indique que les tirs de missiles et l'artillerie ont frappé plus de 1 200 cibles en Ukraine pendant la nuit. Parmi les endroits lourdement bombardés se trouve Kharkiv. Ici, les forces ukrainiennes ont poursuivi une contre-attaque réussie au sud-est de la ville, prenant plusieurs petites localités. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, cette offensive ukrainienne obligerait probablement les forces russes à détourner une partie de la puissance de combat destinée à l'axe d'Izoum qui est au point mort. Les troupes russes auraient capturé la ville de Kremina. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, il est peu probable que ces offensives soient beaucoup plus réussies que les opérations ratées autour de Kiev. Et maintenant, dans le Donbass. Lorsque les autorités russes parlent du Donbass, elles désignent l'intégralité de deux grandes régions orientales, Luhansk et Donetsk. Au début de la guerre, près des deux tiers des régions orientales étaient aux mains des Ukrainiens. Le reste était dirigé par des séparatistes soutenus par la Russie depuis 2014. Toute la région du Donbass s'étend de la frontière nord jusqu'à la périphérie de Mariupol, au sud, où les forces russes ont poursuivi leurs assauts contre les combattants ukrainiens dans l'usine d'Azovstal. Des dizaines de milliers de civils sont toujours à Mariupol et ne peuvent être évacués. L'Ukraine affirme qu'il n'y aura pas de couloirs humanitaires pour les civils piégés dans les zones de conflit pour la troisième journée consécutive, car il n'y a pas eu d'accord avec la Russie. Les gouvernements régionaux exhortent les gens à évacuer les zones s'ils le peuvent et là où cela est encore possible. A Mariupol, un millier de femmes, d'enfants et de personnes âgées survivent dans les souterrains d'Azovstal, l'immense usine du port où sont retranchés les derniers soldats ukrainiens de la ville. Les Nations unies appellent Moscou et Kiev à mettre en place un cessez-le-feu pour permettre à un convoi humanitaire d'atteindre les populations civiles ukrainiennes. Notre priorité à l'heure actuelle, et vous verrez d'ici un ou deux jours comment nous prévoyons de le faire, est de faire passer un convoi à Donetsk et à partir de là d'approvisionner Luhansk et ses différentes zones. Ensuite, nous voulons y rester et avoir nos collègues sur place. Et ce n'est pas seulement l'ONU qui a du personnel sur place, les ONG, le CICR et d'autres organisations en ont aussi pour réaliser le travail qu'elles veulent faire et qu'avec courage, elles n'ont jamais cessé de faire. Le Donbass est une énorme inquiétude humanitaire. Selon les Nations unies, 136 centres de soins ukrainiens ont été la cible de frappes depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ces attaques ont fait au moins 73 morts, des dizaines de blessés et réduisent les possibilités de prise en charge médicale. Des voitures brûlées, des fenêtres brisées, des scènes observées ce matin en Suède, à Malmö et dans plusieurs autres villes après les troubles et les heurts avec la police ces dernières 72 heures. En fait, depuis que le leader d'un mouvement d'extrême droite a brûlé un Coran et annoncé qu'il allait le refaire. Nous pensons que ceux qui attaquent la police et les services d'urgence sont liés à des bandes criminelles qui ne reculent pas devant une violence armée et aveugle. Il s'agit d'une violence grave contre la police, contre la société et non d'une volonté de défendre ses convictions. Cela n'a rien à voir avec les protestations mais constitue une attaque indéfendable contre notre démocratie. Selon la police suédoise, environ 200 personnes ont pris part aux émeutes qui ont eu lieu dans plusieurs villes. Rien qu'à Linköping et Nordköping, 26 arrestations ont été effectuées et auteurs de personnels d'urgence ont été blessés. Une croissance économique plus élevée rime forcément avec l'éducation des filles. Ce sont les mots de la directrice générale du FMI qui soutient le combat de la militante pakistanaise des droits des femmes et prix Nobel de la paix, Malala Yousafzai. Nous avons calculé que si les femmes ont le même accès au marché du travail que les hommes, le PIB des Etats-Unis serait supérieur de 5%. Celui du Japon de 9%, celui de l'Inde de 27% et celui de l'Egypte de 34%. Donc, vous voulez avoir la prospérité ? Alors assurez-vous que les femmes peuvent contribuer à leur communauté, à leur société. Devenu un symbole international de la lutte pour l'éducation des filles, la jeune militante exhorte les nations développées à poursuivre et à augmenter le financement de l'éducation des filles. Le monde est confronté à une crise de l'éducation des filles. Il y a 130 millions de filles non scolarisées et ce chiffre date d'avant la pandémie. Maintenant, il y a des millions de filles supplémentaires qui risquent de perdre leur enseignement à cause de la pandémie, mais aussi à cause du changement climatique et des conflits. En Afghanistan, les jeunes filles n'ont pas accès au collège ni au lycée. Fin mars, elles n'ont pas pu retourner en classe alors qu'elles y étaient de nouveau autorisées. Au dernier moment, les talibans ont fait refermer les portes des établissements. La fin du port du masque dans les transports publics aux Etats-Unis. La magistrate Catherine Kimball-Mizel a estimé que l'agence sanitaire fédérale américaine avait outrepassé ses prérogatives. Sa décision lève en conséquence l'obligation du port du masque dans les avions, les trains, les métros et les autocars. De l'autre côté de la planète, Shanghai annonce ce mardi sept nouveaux morts du Covid. Les victimes n'étaient pas vaccinées. Elles avaient entre 60 et 101 ans et souffraient de maladies préexistantes. Shanghai enregistre quotidiennement 20 000 contaminations et la ville est placée sous confinement depuis le début du mois. Et puis en Australie, le port de Sydney a célébré ce lundi le retour du Pacific Explorer, le premier navire de croisière à accoster l'île-continent depuis deux ans. Seul l'équipage du Pacific Explorer était à bord de ce navire de croisière qui devrait accueillir à nouveau des touristes le 31 mai prochain. La Grèce prévoit d'accueillir cette année deux fois plus de touristes que l'année dernière. Ces prévisions sont révélées par le ministre grec du Tourisme qui se réjouit que le gouvernement ait parié sur l'après-Covid. Depuis février dernier, les tests de dépistage ne sont plus nécessaires pour les Européens vaccinés. A partir du 1er mai, le pass sanitaire ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Et en juin, l'obligation du port du masque dans les bars, les magasins et les restaurants sera levée. Je me suis demandé si c'était un bon moment pour voyager, mais ces deux dernières années ont été si difficiles. On en avait besoin, dit cette touriste allemande. Nous étions très soucieux pour les Ukrainiens, mais nous avions besoin de faire quelque chose de spécial pour nous. Le secteur reprend des couleurs, même si la reprise est assombrie par la guerre en Ukraine. 800 000 touristes russes et ukrainiens ont annulé leurs réservations. Après deux saisons proches de zéro, on espère que celle-ci sera meilleure. Les premiers signes sont bons, mais personne ne peut savoir comment ça va se passer. On espère que la saison sera meilleure que l'année dernière. On a bien démarré, mais avec la guerre et la hausse des prix, ça cale un peu maintenant. Le tourisme représente 25% du PIB du pays et avant la pandémie, la Grèce avait accueilli 33 millions de touristes en 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada